Bonjour et bienvenue dans ce magnifique hangar 107 et dans ce lieu d'art contemporain dédié aux arts visuels. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à tous d'être là pour cette journée de réflexion qui promet d'être extrêmement intéressante. Malheureusement, moi je ne vais pas pouvoir rester parce que mes nouvelles obligations m'empêchent de passer du temps pour des choses passionnantes comme celle-là. Je fais des choses passionnantes, assurez-vous, mais j'aurais vraiment aimé suivre et j'espère qu'il y aura une publication ou un enregistrement de manière à ce qu'on puisse diffuser ce qui se passe aujourd'hui dans cette journée de séminaire autour de l'art urbain en pratique, l'art urbain et ses pratiques. Je suis particulièrement sensible au sujet parce que je suis vieille et que l'art urbain est né quand j'avais une vingtaine d'années. Et le premier, on dit quoi, graffiteur que j'ai connu, il s'appelait Samo, il est devenu Jean-Michel Basquiat. Alors si je veux frimer un peu, je peux même dire que je vais serrer la main et que je vais parler un peu. Mais du coup, j'avoue que ça a éveillé mon attention au street art et à l'art urbain. À un moment où je faisais partie de ces gens pour qui l'art urbain, c'était un truc un peu périphérique à l'art contemporain. Voir, c'était pas de l'art contemporain. Et les choses ont bien évolué. Et moi, surtout, j'ai bien évolué, comme beaucoup de gens qui partageaient ce point de vue. Et c'est vrai que ces pratiques, depuis les premiers graffes jusqu'à aujourd'hui, évoluent en même temps que la société évolue. Et les questions qui vont se poser aujourd'hui vont sans doute nous apporter des éléments de réponse qui sont nécessaires pour comprendre où l'art urbain va aujourd'hui. Puisque de revendicatif à très subversif, il se décline aujourd'hui de façon diverse, avec des préoccupations esthétiques fortes, mais pas que. Avec des revendications, mais pas que. Avec beaucoup de poésie. Et puis, on observe qu'il s'institutionnalise, ce que je trouve bien, à la place où je suis, mais qui me pose question. Et justement, j'ai hâte de savoir ce que la journée d'aujourd'hui vient raconter. Comment est-ce qu'on passe de la rue ? Comment est-ce qu'on passe des murs à la galerie ? Et ça, ça vaut pour les street artists. Mais ça vaut aussi regarder pour toutes les inscriptions qu'on a trouvées sur les murs en 68 et qui font l'objet d'expositions à l'occasion de commémoration. Donc ce glissement-là, il est intéressant et c'est utile d'avoir une journée comme celle-là aussi pour essayer de le comprendre. Enfin, je voulais remercier tous les gens qui participent, mais en particulier les artistes rouennais. Parce qu'on est un territoire qui a changé grâce à leur présence dans les rues et dans nos espaces publics. Donc évidemment, sans Olivier, les choses auraient été bien moins visibles et bien moins conduites de manière assez magistrale. Mais c'est vrai que moi qui suis née à Rouen, qui suis partie dix ans vivre à Paris, qui suis revenue en 95, j'ai découvert en arrivant en 95 une ville qui était en train de se transformer. Avec les premières apparitions sur les murs et aujourd'hui, il y a deux courants qui sont très forts, qui sont à la fois les artistes soutenus par l'institution, mais pas que, puisqu'ils font aussi des choses indépendantes, mais qui permettent aussi de développer des travaux beaucoup plus ambitieux avec beaucoup plus de moyens. Et puis de l'autre côté, il y a des artistes qui continuent de manière très spontanée à travailler dans l'espace public. Et chez nous, notre espace public est imprégné de collages. Donc on a plutôt des héritiers d'Ernest Pignot et Ernest qui oeuvrent de manière extrêmement diverse, mais qui remplissent notre territoire d'images. Et moi, ma conclusion par rapport à ce que je regarde de l'art d'aujourd'hui dans l'espace urbain, c'est qu'il est quand même sacrément plus généreux qu'avant, parce que le souci de vous, artistes, c'est de vous adresser aux passants. Et on le sent, ça. C'est-à-dire, quel que soit votre message, il est là à l'intention d'autres. Il n'est pas strictement dans une inscription, une revendication, un besoin de se faire entendre, par exemple, comme minorité ou je ne sais pas quoi. Vous avez ce souci que les gens viennent à la rencontre de votre travail, mais pour ça, vous allez à la rencontre des gens par vos interventions. Et je voulais donc vous remercier pour ça. Et puis enfin, remercier tous les intervenants ici présents pour cette journée que vous allez passer, qui va être formidable et que je regrette de ne pas passer avec vous. Bonne journée. Bonjour à tous. Moi, je suis Cécile de la Fédération de l'art urbain. Je tenais à remercier la Ville de Rouen pour l'organisation de cette journée. Merci aussi à Olivier Land pour nous avoir invités. Merci aux participants et aux intervenants de cette journée. La Fédération de l'art urbain est donc partenaire de cette journée et c'était très important pour nous d'y être car ces rencontres permettent de créer de la pensée sur l'art urbain, de la réflexion sur les pratiques de l'art urbain, sur le faire, sur le geste créateur. Et ce sont des problématiques que nous, on accompagne avec la Fédération et qui permettent finalement d'écrire une part de cette histoire de l'art urbain qui manque encore cruellement d'un point de vue théorique. Pour vous présenter un peu la Fédération, c'est une association qui a été créée en octobre 2018 avec le soutien du ministère de la Culture et qui oeuvre pour le soutien et la promotion de l'art urbain en France. A ce titre, nous accompagnons beaucoup d'acteurs de ce milieu et notamment les artistes, évidemment. Et nous regroupons donc un certain nombre d'adhérents, des associations, des artistes, mais aussi des professionnels indépendants ou des structures privées. Et avec elles, nous réfléchissons donc à ce que veut dire l'art urbain aujourd'hui et ce que l'art urbain doit s'institutionnaliser. Donc ça, c'est des problématiques qui ont été soulevées et qui continuent de nous interroger au quotidien. Et à ce titre, nous sommes ravis d'être présents ici. Nous sommes aussi ravis que cette journée soit enregistrée et captée, car ça permet de documenter la réflexion, de créer de l'archive et donc de présenter une réflexion à un moment M qui ne fait sans doute pas office de vérité totale, mais qui du moins témoigne des interrogations de notre temps. Donc voilà, on est très content d'être ici et encore merci pour votre présence et bonne journée à tous. Bonjour à tous. Jean-Guillaume Panis, je suis le directeur du centre d'art du Hangar 107. Je suis ravi de recevoir toutes les équipes de Rouen impressionnées qui ont fait un travail prodigieux ces derniers mois dans des conditions parfois compliquées. Il fallait être très réactif. Et donc je rends hommage à Olivier Land qui a fait un travail de titan pendant toute cette période. Bravo Olivier. J'aime aussi beaucoup Olivier parce qu'il a cette vision quand il intervient dans un espace public. Chose que moi je ne sais absolument pas faire, c'est de travailler réellement le territoire dans lequel il va inscrire les artistes avec lesquels il travaille. Et ça je trouve ça très très intéressant. C'est pas toujours le cas. Souvent on va aller chercher des artistes pour pouvoir juste simplement communiquer autour d'un travail qu'ils vont effectuer sur un mur. Olivier il va plus loin, il va vraiment s'inscrire dans le territoire. Alors après sur le choix des artistes c'est là où parfois on n'est pas d'accord. Mais bon c'est tellement subjectif que c'est pas forcément le plus important. Alors le 107, ce qu'on fait ici c'est assez différent. On travaille avec des artistes qui ont donc passé le cap depuis maintenant quelques années et qui produisent beaucoup en galerie, dans des centres d'art et pour des musées. Donc effectivement ce débat sur l'institutionnalisation des artistes issus du graffiti ou du street art, on a décidé de le dépasser ici. Voilà donc on se pose plus vraiment cette question là et on pense qu'on a des artistes aujourd'hui qui arrivent à maturité. L'exemple d'Olivier Costa-Tefen qui est exposé autour de vous, je pense que c'est une bonne démonstration de ce pas qui pour nous est passé. Alors voilà on a pris la décision aussi de ne pas s'appeler centre d'art urbain. On est un centre d'art contemporain, donc pareil voilà c'est aussi une façon de poser les choses et de dire que pour nous les artistes qui exposent ici, même s'ils sont issus effectivement du mouvement graffiti, pour nous ce sont des artistes contemporains. Le travail d'Olivier ici est un travail extrêmement conceptuel. Il est nourri de son passé de graffeur, c'est vraiment un ancien du milieu, c'est quelqu'un qui a posé son premier tag autour de 1985, donc on est vraiment au début du mouvement graffiti en France. Et par contre voilà, c'est quelqu'un qui assez tôt dans les années 90 a décidé de s'éloigner de ce courant là. Alors pour lui le débat était différent, c'est à dire qu'il ne s'est pas dit comment est-ce que je transpose le graffiti dans une institution, il s'est dit le graffiti n'est pas fait pour ça. Donc ça ça a été son choix, après c'est libre, enfin chacun est libre de vouloir voir les choses comme il le veut, mais en tout cas pour Olivier le graffiti c'était un sport, c'était pas une forme d'art, c'était vraiment un sport. Il ne voyait pas du tout l'intérêt de transposer ça sur par exemple une toile ou un tableau. Donc il est parti sur un travail beaucoup plus conceptuel et j'espère que vous aurez l'occasion, vous avez un petit livret sur vos chaises, de lire parce que c'est un travail qui demande beaucoup de lecture, beaucoup d'attention. J'ai eu l'opportunité de faire les premières visites guidées de cette exposition le week-end dernier et les gens repartent avec beaucoup d'émotion parce que c'est quelqu'un qui raconte de très très belles histoires. Donc voilà, je vous invite à revenir au 107, faire la visite guidée et voilà. Donc pour le reste maintenant je vais vous laisser débattre de l'institutionnalisation de l'art urbain. Merci encore de votre présence et je passe la parole au suivant. Merci. 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 Bonjour à tous, je suis Emmanuel Dreyfus, journaliste et modératrice de cette journée consacrée aux pratiques, aux différentes pratiques multiples et plurielles. de l'art urbain. Pour commencer, j'aimerais simplement vous lire une citation de Jean Fauchard, qui est artiste et président de la Fédération de l'art urbain, que je trouve particulièrement éloquente car elle connecte les différentes problématiques que nous allons aborder tout au long de la journée. L'art urbain permet de reconsidérer notre regard sur l'art et la ville. Ses caractéristiques en font un art multiforme qui fascine, interroge et dérange parfois. Il produit du mouvement dans des lieux que la société a voué à la disparition des regards, redonne vie et humanité au chaos des villes, tout en créant de l'imaginaire là où est la norme, sa complexité et sa force, la générosité et son moteur. Nous allons donc débuter cette journée de table ronde qui a pour ambition de dresser un panorama par un rappel des différents terrains de jeu sur lesquels se sont et s'expriment encore les artistes nés dans la rue. De la friche aux réseaux sociaux, les vandales d'hier ne cessent de se réinventer et d'innover car il faut bien reconnaître que le champ des possibles est démultiplié pour tous ceux qui s'attaquent à l'espace public, qu'ils soient physiques ou virtuels. Je vais laisser la parole à Stéphanie Lemoyne, journaliste et auteur, notamment de l'ouvrage In situ, aux éditions alternatives, qui va remonter la frise du temps en 15 minutes chrono pour faire une mise en perspective des différentes pratiques artistiques depuis les années 80 en France, qui sont passées de la confidentialité à une pratique confidentielle et illégale à la fabrique de la ville ou comment le graffiti et le strict art sont devenus des instruments des politiques de la ville. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc oui, effectivement, je vais peut-être remonter un peu davantage dans le temps et j'ai choisi comme borne de départ de ce bref exposé des années 60, qui me paraissent un moment intéressant, aussi bien sur le plan urbain que sur le plan des pratiques qui s'y déploient et qui vont donner naissance tour à tour au graffiti et puis à ce qu'on va appeler plus tard le street art. Alors ce qui caractériserait l'art urbain, somme de pratiques éminemment difficiles à caractériser, sorte de nébuleuse dont on peine à faire le tour, ce serait peut-être de frayer à la frontière ou de frayer le long de diverses frontières, la frontière évidemment du licite et de l'illicite étant la première d'entre elles. On parle souvent de zones grises pour caractériser ces pratiques qui s'autorisent à intervenir sur les murs, dans les terrains vagues, dans divers espaces urbains, d'où le terme d'art urbain, sans demander d'autorisation préalable. Et c'est ce qui distingue au départ l'art urbain de tout ce qu'on pourrait appeler l'art public, qui lui va relever de la commande publique ou privée d'ailleurs. Et donc cette caractéristique de l'art urbain va donner lieu aussi à des parcours particuliers, certains étant émaillés d'arrestations, de gardes à vue, voire de condamnations, de peines de prison dans certains cas, etc., qui vraiment donnent une coloration particulière à ces pratiques. et ça va aussi déterminer une série d'outils dont les artistes vont s'emparer pour faire vite et bien et pour s'autoriser une visibilité maximale et une liberté d'action maximale avec des moyens et dans un temps minimaux. Donc ça, c'est un petit peu pour l'image d'épinal, on pourrait dire, de l'art urbain, mais on constate aujourd'hui, et Rouen impressionné en est un exemple parmi d'autres, que dans les faits, depuis quand même un certain temps, depuis on pourrait dire quasiment dès le début, l'art urbain, il y a une autre frontière qui est justement la frontière de la spontanéité, des interventions, oui, spontanées, libres dans l'espace urbain et de la commande. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui trouvent dans ces commandes des bouchers et qui donc vont passer de pratiques illégales, spontanées, à une forme de coopération ou de collaboration, volontaire ou non d'ailleurs, avec tous les experts de l'urbain et tous ceux qui concourent à ce qu'on peut appeler la fabrique urbaine. Ça va à des élus, aux aménageurs, aux bailleurs sociaux, aux promoteurs immobiliers, etc. Et donc, finalement, on assiste à ce qu'on pourrait désigner comme un renversement où on passe de pratiques spontanées qui parfois se font contre la fabrique urbaine et qui parfois en sont la critique à des pratiques qui vont accompagner cette fabrique urbaine et la communiquer, la valoriser, la mettre en visibilité. Et c'est un petit peu cette bascule que j'aimerais saisir de manière assez synthétique, forcément, au cours de cette intervention, en commençant donc par les années 60 et en abordant finalement l'art urbain à travers un prisme particulier, qui est un prisme parmi d'autres et forcément lacunaire, qui est le prisme justement de sa relation avec les modes de production urbaine et avec les pensées de l'urbain qui vont accompagner son histoire. Alors, je ne sais pas comment on passe les slides. Comment on fait ? C'est les flèches ? Tac. Voilà. Voilà. Alors, j'ai choisi cette image pour commencer parce qu'elle me paraît emblématique de la situation dans laquelle naît l'art urbain autour des années 60, c'est-à-dire dans une situation d'intenses mutations urbaines qui sont marquées par l'avènement d'un modèle urbain qu'on appelle le fonctionnalisme, dont Le Corbusier a été l'un des théoriciens et l'un des artisans, et qui donc affirme vraiment le primat de la ville conçue, c'est-à-dire d'une ville conçue, vous voyez ici, par des experts, et cette ville conçue qui s'oppose bien évidemment et qui s'oppose dans l'esprit de certains critiques, philosophes, théoriciens tels que les situationnistes, tels qu'Henri Lefebvre, tels que Jane Jacobs aux Etats-Unis, Yangel au Danemark, à l'idée d'une ville vécue, appropriée et perçue directement par ses habitants. Et donc il y a cette ligne de frontières qui vraiment se fait jour entre d'un côté des experts de l'urbain qui vont marquer l'avènement d'un modèle qui va diviser l'espace en différentes fonctions, d'où son terme de fonctionnalisme, avec l'idée qu'on doit séparer toutes les activités qui peuvent avoir lieu dans la ville. On habite à un endroit, on travaille à un autre, on consomme, on se divertit dans d'autres endroits et toutes ces différentes fonctions urbaines, cette séparation spatialisée des modes de vie va finalement être reliée par des infrastructures de transport qui sont d'autant plus importantes dès cette époque que la voiture devient un objet de consommation de masse qui permet de se déplacer sur des distances d'autant plus longues. Et donc on assiste aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis à finalement des mutations urbaines assez importantes. L'une de ces premières mutations, c'est évidemment l'étalement pavillonnaire qui va donc marquer, en tout cas dans les grandes métropoles de l'Est américain où va naître le graffiti, finalement une fuite des classes moyennes hors des villes-centres, phénomène qu'on appelle le white flight puisque ici la ségrégation spatiale, ségrégation sociale et ségrégation raciale s'interprénait et se croisent. Et c'est dans ce contexte-là que vont naître certaines pratiques urbaines. Alors on a d'abord des artistes, alors ici je vous ai mis une image de John Fechner qui est un pochoiriste américain. On a des artistes qui vont pointer ces phénomènes urbains à même l'urbain et c'est ce qui est intéressant dans leur pratique. Alors John Fechner est l'un d'eux. Vous voyez ici, il intervient à la charnière des années 70 et des années 80 dans un quartier, le Bronx à New York qui est vraiment emblématique des mutations de l'époque. Donc déclin démographique extrêmement brutal à l'échelle d'une décennie du fait du white flight et donc de cette fuite pavillonnaire et évidemment des industrialisations puisque le Bronx perd énormément d'emplois industriels à l'époque. Donc on a comme ça des villes-centres aux Etats-Unis qui se dévitalisent complètement et sur le plan démographique et sur le plan économique et qui vont donner lieu finalement à ces paysages un peu désolés qui peuvent expliquer qu'on dise c'est le Bronx. C'est vraiment le Bronx à tous les niveaux. Et c'est aussi sur ces terrains-là que va naître la pratique du graffiti. Donc dans des espaces qui sont marqués par... Alors c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est une réalité qui sont marqués par une forme de ségrégation spatiale et sociale. Et ce qui est très intéressant dans le graffiti, c'est qu'au fond, là où on a tendance à considérer que le graffiti est un marquage territorial, est une façon de dire sa présence et de dire son affiliation à un territoire. Les quelques études, notamment de géographes qui sont conduites dans les années 70 sur le graffiti, montrent une très nette distinction entre justement ce qu'on appelle le writing à l'époque et le graffiti des gangs, puisqu'il y a beaucoup de pratiques d'inscription dans les espaces publics par les gangs à l'époque. Et ce qu'on note, c'est une très nette différence entre d'un côté les gangs qui vont effectivement quadriller un territoire pour autoriser ou non la sortie ou l'entrée dans le territoire, et au contraire, on se rend compte que le graffiti, lui, est plutôt de l'ordre d'une échappée hors du territoire, ce qui se caractérise... Alors là, on est face à Dondie, donc c'est vraiment un train très, très célèbre. C'est une photographie de Martha Cooper, je crois, du graffiti américain de la fin des années 70. Et donc ce qui caractérise le graffiti, c'est évidemment qu'il prend très, très rapidement pour cible et il prend très rapidement appui sur des moyens de transport, en fait. Et donc il affirme sa mobilité par le choix même des supports sur lesquels il s'inscrit. Et donc c'est vraiment une échappée hors du territoire et c'est une mobilité, ce qui fait que beaucoup de graffeurs à New York caractérisent leur travail comme étant all city, c'est-à-dire un travail qui va se déployer dans la ville entière. Alors ce qui caractérise aussi le graffiti, et Jean-Guillaume l'a dit aussi tout à l'heure, c'est son ambivalence radicale, c'est-à-dire qu'au départ, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un art et finalement c'est une pratique qui va faire l'objet dès les années 70 d'une... ce qu'on appelle une artification, c'est-à-dire qu'il va être considéré parfois comme tel, mais il faut davantage le considérer pour ceux qui le pratiquent comme un jeu, comme une aventure exercée à l'échelle de la ville. Et donc là, finalement, on est dans l'affirmation par des adolescents, puisque c'est aussi une pratique qui est caractérisée par son aspect générationnel. Elle est vraiment le fait de très jeunes personnes, surtout des jeunes hommes. et donc elle est caractérisée d'abord comme une expérience de la ville, comme une volonté de faire de la ville un terrain de jeu et d'aventure. D'où son ambivalence. On ne sait pas trop comment le caractériser. Est-ce que c'est un sport extrême ? Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est un art ? Ce sont des pratiques vraiment difficiles à caractériser et qui, d'ailleurs, vont recevoir dès le départ une réception ambivalente qu'on pourrait classer en gros en deux types de réceptions. D'un côté, quelques journalistes, quelques galeristes, quelques travailleurs sociaux aussi, vont regarder le graffiti comme une forme d'art, comme une forme d'expression, et vont tenter de le valoriser comme tel, à la fois en créant des organisations pour permettre aux graffeurs de s'exprimer sur d'autres supports que sur les trains, par exemple des toiles. Dès les années 70, à New York, on voit naître des organisations de graffiti et des expositions de graffiti qui sont très sporadiques au début et qui, à la fin de la décennie, vont devenir de plus en plus nombreuses, y compris dans des galeries d'art renommées à New York. Et de l'autre côté, on a une réception beaucoup plus défensive et réactive, notamment de la part des élus et de la part de la MTA, qui est l'autorité régulatrice des transports, qui vont d'emblée considérer le graffiti comme un symptôme et comme une dégradation, comme le signe d'un désordre qui vient signaler et qui vient révéler le fait que la ville de New York est à l'époque dans la tourmente et connaît une grave crise économique, sociale, démographique et financière. Et donc, il convient de s'attaquer à ce symptôme par diverses politiques, dont la plus connue, évidemment, est le fait d'effacer les graffitis au plus vite pour les faire disparaître. C'est une manière pour les élus de montrer qu'ils gèrent le problème et qu'ils sont en mesure d'administrer la ville. On a exactement les mêmes politiques en France, bien évidemment, quand le graffiti arrive au début des années 80 via justement tous ceux qui l'ont regardé autrement que comme un symptôme mais plutôt comme un art, c'est-à-dire des photographes, Henri Chalfant, Martha Cooper, des producteurs qui s'intéressent au rap et qui vont finalement exporter le graffiti hors des Etats-Unis sous le label hip-hop, qui sont des galeristes aussi, qui vont commencer à exposer le graffiti en Europe au début des années 80. Mais pour autant, la réception du graffiti qui devient un phénomène massif en France dans les années 80 puis les années 90 va être exactement la même qu'aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à criminaliser ces pratiques, on va effacer, on va arrêter les auteurs, on va renforcer le code pénal, c'est le cas en France en 1994, sur le cas spécifique du graffiti. Et donc, on va essayer de juguler ce qui paraît être en France plutôt le symptôme de la crise des banlieues puisqu'il y a une coïncidence temporelle entre l'émergence de la crise des banlieues, la mise en place de ce qu'on appelle la politique de la ville au début des années 80, c'est-à-dire une politique qui va tenter de régler la question des inégalités dans des quartiers d'habitat social, souvent périphériques. Voilà. Et alors, on a, dès le début des années 70 aussi aux Etats-Unis, une autre tentation qui est celle d'encadrer ces pratiques en offrant aux artistes des espaces d'expression dédiés. Donc, on voit naître à Philadelphie, à New York, des programmes d'art mural qui d'ailleurs réactivent un petit peu une tradition qui était née pendant le New Deal avec Roosevelt qui consistait à donner à des artistes des murs à peindre. On est aussi dans la tradition du muralisme et donc, ces programmes d'art mural vont essayer d'encadrer la pratique du graffiti en lui donnant des espaces dédiés. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces pratiques-là jouent vraiment le rôle d'un reflet. Elles sont interprétées comme telles. les politiques publiques vraiment, à cette époque, considèrent le graffiti comme un symptôme de malpropreté. C'est le terme de Jacques Chirac, maire de Paris, à propos du graffiti. C'est malpropre, c'est sale, ça nuit à l'attractivité touristique et donc, les élus vont tout mettre en œuvre pour essayer d'encadrer ces pratiques. Alors, ça change avec le street art. Je passe un peu du coup, parce que je suis super à la bourre, j'ai encore débordé, je vais passer là. Donc, ça change avec le street art. J'ai choisi cette image un petit peu parmi d'autres. Ça change avec le street art qui, en fait, lui-même peut se lire comme une réaction à ces politiques-là puisque pour beaucoup d'artistes, en tout cas, pour beaucoup d'artistes que moi, j'ai pu interroger, il est question dans le street art de deux choses. D'abord, de trouver des formes d'expression dans l'espace public qui ne soient pas lestées du stigmate graffiti et donc qui permettent dans un contexte d'effacement systématique, de théorie de la vitre brisée, par exemple, toutes ces politiques de tolérance zéro qui se mettent en œuvre à l'égard du graffiti, de trouver quand même un moyen de s'exprimer avec des formes plus mainstream, moins lestées, moins stigmatisées, moins considérées comme justement symbole de malpropreté, d'incurie des pouvoirs publics, etc. Et puis, c'est aussi une façon de déborder les codes un peu rigides du graffiti qui est lui-même devenu un peu académique avec ses dogmes, la bombe à aérosol, etc. Et donc, les artistes essayent à la fois de trouver des brèches d'expression dans un contexte qui est très peu tolérant à l'égard du graffiti et à la fois de sortir du carcan du graffiti lui-même en trouvant des modes d'expression plus mainstream. Mais en changeant finalement leur manière de travailler, ils transforment aussi les représentations, deviennent effectivement plus grand public et d'autant plus que le street art coïncide plus ou moins avec l'avènement d'Internet et donc avec une possibilité ouverte aux artistes et ça, c'est Elodie Cabrera qui vous en parlera donc je ne vais pas trop finalement de trouver une scène d'exposition planétaire à leurs travaux. Et c'est aussi ce qui est intéressant c'est que finalement si on considère qu'Internet c'est un peu le phénomène emblématique de la globalisation qui suit l'effondrement du bloc de l'Est et bien il se trouve qu'il y a une traduction finalement urbaine précise aussi à cette globalisation qu'on pourrait appeler en gros la métropolisation c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est dans un monde urbain où les villes se livrent une concurrence mondiale entre elles pour attirer des populations désirables notamment cadres professions intellectuelles supérieures dans un contexte économique qui a beaucoup changé depuis les années 70 puisque la création de valeur s'est déplacée de la production industrielle vers l'information et la communication c'est typiquement ce qu'on appelle la désindustrialisation qui est délocalisée finalement dans des pays où la main d'oeuvre a un meilleur coût et finalement la ville européenne la ville américaine deviennent finalement des vitrines de la communication de l'information avec justement l'avènement des GAFA progressives à la même époque etc. Et finalement dans cette nouvelle stratégie urbaine que le géographe Richard Florida a pu appeler les villes créatives la culture est amenée à jouer un rôle de premier ordre on l'a vu à Bilbao on l'a vu à Lille on l'a vu à Nantes pour des exemples français c'est à dire qu'on va développer considérablement l'offre culturelle éventuellement avec des labels comme les capitales européennes de la culture etc. pour attirer des populations désirables qui vont renforcer l'attractivité du territoire et participer à son dynamisme et alors le street art il va jouer là un rôle nouveau il va venir se couler un petit peu de manière volontaire ou non d'ailleurs dans ces politiques là donc on va commencer à voir apparaître des street art tour dans des villes comme Berlin Bristol etc. Paris etc. qui sont censés être des spots un petit peu de street art et les élus vont complètement changer leur manière d'aborder ces pratiques et finalement là où le graffiti est un symptôme de la crise le street art devient un symptôme de l'attractivité de la créativité du caractère cool jeune dynamique de certains territoires et donc il va être valorisé comme tel et il va être considéré comme un levier d'image donc on a quand même un renversement assez fort et donc je vais passer assez rapidement parce que comme d'habitude j'ai trop pris de temps et du coup je vais voilà et donc le street art va être sollicité dans le cadre de commandes pour jouer différents rôles alors des rôles assez classiques comme par exemple la L2 à Marseille qui est un grand projet d'art mural donc sur une autoroute qui a été livrée assez récemment et là il joue un rôle assez ambivalent à la fois signalétique il s'agit de signaler les entrées et sorties de cette L2 et en même temps un rôle qu'on pourrait caractériser comme de l'urbanisme de prévention situationnelle c'est à dire que ces grandes fresques qui sont peintes le long de la L2 sont là pour prévenir les tags les graffitis etc. et la programmation de la L2 joue aussi d'une certaine manière un rôle comment dire patrimonial puisque c'était aussi des hauts lieux du graffiti et donc le street art vient rappeler qu'il y a là un terrain fertile pour qu'il y avait là un terrain fertile pour le graffiti alors un exemple très connu qui est l'exemple de la tour Paris 13 à Paris le street art alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure à propos du graffiti mais le graffiti est mobilisé à des fins d'action sociale dans les années 80 dans le cadre de la politique de la ville et là on est un petit peu dans la continuité de ça Olivier toi tu as pu travailler aussi à Montfermeil avec Kouka notamment sur des projets qui viennent accompagner des démolitions dans le cadre notamment de la politique de la ville qui s'est accompagné au cours de la dernière décennie d'importantes campagnes de démolition pour transformer le bâti des quartiers prioritaires et là le street art il vient à la fois il vient à la fois signaler la démolition et signaler la transformation d'une barre d'une tour d'un quartier et à la fois finalement occuper l'intervalle dans la logique de l'urbanisme transitoire entre le moment où les habitants sont expulsés et le moment où la tour l'immeuble va être effectivement détruit donc on est là aussi sur une manière d'optimiser finalement la temporalité de la fabrique urbaine alors ça c'est au magasin généraux à Pantin on est sur un autre type de sollicitation du street art et du graffiti c'est qui est lié là aussi à la métropolisation puisque avec la métropolisation finalement on est amené à reconsidérer des espaces qui sont centraux mais qui sont en friche des espaces industriels notamment et à les requalifier c'est typiquement le cas des magasins généraux à Pantin qui servaient de lieu de stockage les abattoirs de la Villette sont tout proches etc et ce lieu qui était en friche devient comme beaucoup de lieux en friche un espace de création pour les artistes du graffiti et on y trouve vraiment tous les états du graffiti du graffiti typique de squat à des artistes un peu urbex type Lec par exemple à voyez ici Dacrouz qui est invité par le je crois que c'est l'office de tourisme de la Seine-Saint-Denis à intervenir sur ce bâtiment et lorsque BETC qui est une agence de publicité décide d'investir le Grand Paris et de montrer sa volonté de s'inscrire dans cette dynamique du Grand Paris il jette son dévolu sur le bâtiment et quand il y trouve des graffitis il n'est plus question de les effacer on est en 2014 puisqu'on est dans un contexte où le graffiti a complètement achevé sa mue et est désormais considéré comme un art il s'est totalement artifié que ces pratiquants d'ailleurs considèrent le graffiti comme un art ou non la réception du graffiti est celle d'une pratique artistique et donc il demande à Karim Boukhercha qui est un des historiens du graffiti ancien graffeur lui-même de faire un audit finalement de faire un relevé de tous les graffitis du bâtiment qui vont être présentés à la fois sur un site internet et dans une publication qui sera d'ailleurs donnée à tous les prospects de BETC tous les clients au moment de l'inauguration du bâtiment et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est aujourd'hui le graffiti et le street art ont acquis une longévité une histoire qui fait qu'on est tenté eux-mêmes de les considérer comme un patrimoine et c'était le cas notamment lorsque la réunion des monuments nationaux en 2018 fait une saison graffiti pour mettre en valeur les graffitis qui sont très nombreux sur les bâtiments nationaux donc elle invite à ce moment-là la RMN invite des artistes à investir ces bâtiments-là donc on est on est face finalement à une ambivalence radicale où aujourd'hui le graffiti semble quasi patrimonialisé dans certains cas alors même qu'il continue à être effacé puisque la politique d'effacement n'a jamais cessé et il y a toujours dans l'espace public la volonté d'encadrer ces pratiques très très étroitement voilà donc je vais conclure je conclurai avec cette image qui est très très connue qui a été déjà publiée mille fois de cet artiste italien qui s'appelle Blue et qui finalement aura été peut-être un des artisans un volontaire du muralisme contemporain sauf que lui le fait hors cadre de commande généralement et donc c'est un mur qui était très célèbre dans le quartier de Kreuzberg à Berlin et quand Blue s'est rendu compte que finalement ce mur participait finalement au marketing territorial du quartier et finalement participait de la gentrification de ce quartier il a décidé de réagir de manière assez radicale et d'effacer purement et simplement ce qu'il avait fait avec cette inscription que vous voyez sur le côté Your City donc on revient toujours finalement à cette distinction entre ville conçue et ville vécue et à partir du moment où aujourd'hui le street art peut verser du côté de la ville conçue d'une certaine manière certains artistes eux vont essayer de défendre la ville vécue et la ville comment dire où les habitants revendiquent la possibilité d'inscrire leurs marques de diverses manières voilà merci j'ai débordé désolé merci Stéphanie c'est toujours passionnant mais on échangera à la fin de cette table ronde sur les différentes problématiques abordées et je vais passer donc maintenant c'est Olivier Land donc commissaire de Rouen impressionné qui va nous exposer sa vision d'un art contextualisé ou comment la ville et l'architecture induisent l'oeuvre de l'artiste bonjour à tous merci pour votre présence merci au 107 de son accueil à la ville de Rouen à Normandie Impressionniste puisqu'on est dans le cadre également du festival Normandie Impressionniste et c'est un plaisir de prendre ce temps avec vous de façon à approfondir effectivement vous savez bien que Rouen impressionné c'est un événement dans l'espace public dans la ville mais je trouvais intéressant à travers l'exposition qui est visible au pôle culturel Simone de Beauvoir de faire un petit temps sur une rétrospective en fait sur 35 ans de graffiti et de street art à Rouen donc une exposition très intéressante à voir également et puis cette journée de conférence vient également donner une autre profondeur je trouve à l'événement et merci également à la fédération de la loi urbain partenaire du moment donc en fait moi je suis géographe urbaniste de formation je ne viens pas forcément du milieu de la culture donc il y a une certaine résonance avec ce que tu disais moi j'ai une formation plus dans la fabrique urbaine j'ai étudié également le service public la géographie lors de mes études ce qui fait que j'ai une approche assez particulière et non forcément fondée sur l'artiste mais plus sur un lieu l'idée réellement quand on intervient dans des espaces publics et quand on va y laisser une oeuvre pendant de nombreuses années je trouve que l'appropriation par le public et les habitants est absolument fondamentale et donc à travers les activités de l'association Art en Ville que j'ai fondée en fait nous tâchons autant que possible de créer des moments d'appropriation par les publics à travers les jeunes publics donc avant les interventions pendant le travail de l'artiste également et également après à travers la médiation envers les publics c'est vrai que la rue urbaine en fait s'est passé de médiation puisqu'il a été pendant longtemps le fruit d'actions non organisées moi je fais partie du versant institutionnel de la pratique et donc ça donne le temps les moyens de réfléchir justement à la réception par les publics qui est fondamentale quand on sait que certaines fresques du quartier des Sapins ici ou dans le quartier Gramont en fait sont visibles depuis les salons depuis les cuisines ou les chambres des gens dans l'espace intime l'espace public est aussi un espace du quotidien on tâche de réfléchir autant que possible à la réception par ces publics et à la médiation et c'est pour ça par exemple que Roi Impressionné est entièrement digitalisé et il y aura des outils de médiation via le code barre via des cartels sur les lieux des oeuvres de façon justement à ce que la population s'approprie le travail des artistes loin d'un parachutage dans un simple but d'embellissement mais réellement dans la construction d'un patrimoine commun pour les habitants on voit ici une action de médiation un peu classique de ce qu'on peut faire à savoir un moment de rencontre en fait entre une classe de CE2 du quartier des Batignolles dans le 17ème arrondissement et ici Adrien l'admiral alias Joe dont on va reparler un peu plus tard dans la présentation en fait explique son travail aux enfants ici un groupe d'une vingtaine de petits enrichis de deux personnes qui n'ont plus vraiment l'âge d'être en CM2 et qui viennent s'agréger à la visite guidée c'est vraiment la magie de l'art urbain on est sur le trottoir ici et on a un artiste en fait qui vient parler de son travail le trottoir est transformé en atelier donc on est vraiment sur des pratiques hyper hybrides entre l'urbain et l'artistique l'art urbain c'est 50% de l'art et 50% de la ville et je vais donc vous parler d'une série d'oeuvres en fait où la friction a lieu et moi je travaille vraiment sur les interactions autant que faire se peut entre l'espace public le contexte et les oeuvres d'art donc une petite série d'actions ici on est avenue du Maine dans le 14ème arrondissement à Paris Unibail Rodamco qui est propriétaire d'un vieux centre commercial en fait le démoli c'est une opération démolition reconstruction et on avait cet immeuble d'angle en fait assez dur de l'architecture des années 70 tu en parlais tout à l'heure de cette ville ultra fonctionnelle et donc j'ai proposé à Velvete et Zoër qui sont un duo d'artistes français de réfléchir sur ce bâtiment sur ce paysage sur ce site et en fait ils ont eu l'idée sur ce lieu assez dur très marqué par l'automobile des flux le sujet n'était pas du tout évident avec cet immeuble d'angle qui rendait très difficile la figuration de s'inspirer de l'arrière-plan à savoir cette architecture des années 70 l'immeuble de l'hôtel Pullman et en fait ils ont eu cette magnifique idée en fait de poursuivre le paysage d'arrière-plan et en fait de créer ils ont vu assez c'est la magie des artistes ils ont vu dans cet arrière-plan les prémices d'un code-barre qu'ils ont décidé de finir en fait avec leur travail donc on voit là ici comme quoi l'arrière-plan architectural inspire les artistes et vient même quasiment inciter l'oeuvre pour ne pas dire quasiment annuler l'oeuvre puisque ici on n'est pas forcément sur de l'artistique Velvet et Zohar sont deux peintres magnifiques mais ils ont décidé en fait d'offrir au contexte leur intervention artistique là on peut faire lecture je ne sais pas on a une petite vidéo je ne sais pas si on peut la lancer donc sur cette intervention donc en fait qui a été comme de nombreuses interventions finalement éphémères on pose souvent la question de l'éphémérité tu parlais de la fabrique urbaine qui est un moment d'instant un interstice entre deux moments et le fait donc c'est dommage effectivement puisque ce bâtiment n'existe plus comme d'autres bâtiments qu'on peut traiter ici à Saint-Sver ici en face il y avait un poulpe extraordinaire dont pas mal de Rouennais se souviennent mais c'est la force du souvenir la force de ses oeuvres et la force aussi de la photographie on voit à quel point l'art urbain à travers sa photogénie contrairement aux autres types d'oeuvres qui sont exposées dans les white cubes dont le contexte est annihilé ce sont des cubes blancs les galeries les musées pour laisser toute la place à l'oeuvre dans le cadre de l'art urbain le contexte urbain vient environner les oeuvres et la réception par le public en photographie on en parlera tout à l'heure en fait est absolument aussi fondamentale pour oula je crois que j'ai fait planter le live sinon on peut se passer des vidéos c'est pas très grave le c'est pas celle-là c'est pas celle-là elle arrive donc en fait on travaille beaucoup chez Aranville le sujet également vidéo puisque c'est voilà on va en voir une on va en voir un petit peu on va en voir un petit peu on va en voir un petit peu C'est parti. 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 Je sais très vite, mais, des allusions au thème du temps, logiquement, avec le grosse horloge qu'il y a à l'arrière. A travers cette sphère solaire, cosmique. en fuchsia. Le sujet de l'eau est également très présent à Rouen. Tout au bout de cette rue, on a des fontaines. J'ai documenté Adrien beaucoup sur le livre des fontaines, sur la présence de l'eau dans la ville. Je lui ai envoyé plein de possibles accroches thématiques. Il a choisi l'accroche du temps et l'accroche de l'eau également. et on se souvient de ce haut vent qui était un énorme piège cette surface, ce toit qui était très compliqué à peindre c'est un mur très complexe avec trois pans de mur plus un haut vent et il a géré à merveille le haut vent il en a fait un réceptacle un bassin qui vient recueillir les eaux des hauteurs il s'est inspiré de la géographie rouennaise également et sous ce bassin flotte de façon un petit peu absurde deux signes à l'envers qu'on devine sous le fameux haut vent un petit souvenir de 2016 avec la mise en peinture du hangar 23 par Satouane un artiste allemand le hangar 23 qui est face au pont Flaubert qui est quasiment là, on le voit presque la présence autoroutière est très importante là-bas et Raphaël a peint cette fresque qui est inspirée des flux des flux des voitures des phares en fait les dynamiques rouges en fait rappellent les phares arrière des voitures on a quelques formes également qui peuvent évoquer les usages du port une coque de bateau peut-être sous cette forme violet foncé donc là il y a encore une vidéo elle est bien dans les tuyaux c'est parfait voilà qu'on a fait donc ça c'était dans le cadre de Rouen impressionné en 2016 on a vendredi Le temps elle devient la fin l'évoque on a elle voilà il la fin elle tout tu pas pas l'oeuvre s'appelle less than a second en fait c'est toutes les impressions de moins d'une seconde en fait qu'il a on peut percevoir en fait à cet endroit là c'est une relation affective et sentimentale avec ce lieu qui est un lieu brut on est dans les hangars du port et il a créé en fait cette peinture qui est aujourd'hui également très visible depuis les entrées de ville le pont Flaubert c'est 60 000 véhicules jour c'est des autoroutes et des automobilistes qui passent très fréquemment donc en fait il y a une dimension également assez monumentalisante de ces oeuvres en fait qui deviennent des repères urbains dans la ville et dans les entrées de ville notamment comme à Rouen on va terminer avec quelques oeuvres de Rouen impressionné 2020 bien fraîche en fait ici l'axe de la rue de Bâmeville dans le quartier Saint-Sever en fait voilà ce bâtiment en fait c'est un ce quartier attend attend le TGV depuis quelques années il va encore l'attendre quelques années encore et donc en fait on a quelques emprises foncières comme ça des bâtiments qui sont en train de somnoler depuis des années ici un bâtiment propriété de la Matmut en fait qui est dans l'axe de la rue de Bâmeville qui est un axe très très fréquenté et donc là j'ai proposé à Roberto Siretz en fait qu'il y a quelqu'un qui travaille l'abstraction et qui travaille la profondeur grâce à des techniques en fait d'intervenir de façon à casser cette perspective à casser ce mur à le faire disparaître donc voilà son travail donc on voit en fait grâce à des couches successives et un camélieu de là d'une douzaine de bleus différents à quel point il vient travailler travailler le mur et le faire disparaître et vraiment réellement créer une une perspective jouer également avec avec le ciel rendez-vous dans le quartier Gramont l'autre grand quartier de Rouen impressionné à travers l'immeuble David Ferrand c'est un site en fait qui est marqué par la jeunesse on a beaucoup de jeunes dans le quartier Gramont qui occupent l'espace public ici on est face à la face à la crèche tout près de l'école Balzac également donc vraiment c'est un site très très fréquenté par les jeunes tout ce que je vous raconte là en fait c'est le pitch un petit peu que je fais aux artistes quand je l'ai quand je les choisis et quand je leur propose quand je les invite en fait je leur raconte un peu le contexte et en fait en fonction d'un lieu en fait je vais choisir un artiste parce que je pressens à travers ses travaux récents en fait qui va bien adhérer naturellement Roberto Siretz et ses profondeurs sur la diapositive précédente et ici en fait j'ai invité Fred Kalmetz en fait qui peint beaucoup les animaux en ce moment il a une grande période animalière et donc le quartier Gramont est marqué par la jeunesse et marqué aussi par un passé à moyen terme en fait de la présence des abattoirs puisqu'on avait dans le quartier Gramont on a encore le bistrot des abattoirs on a souhaité maintenir les portails et de l'architecture des abattoirs aussi et en fait il nous a fait une magnifique fusion en fait entre ces quelques idées contextuelles en fait à travers cette jeune cavalière une Amazon Batman en fait qui désormais trône sur cette façade et qui raconte quelque part une histoire d'amitié entre l'homme et ici représenté par cette fillette et un animal également la question de la présence de la femme dans l'espace public on a deux oeuvres réellement très je vais presque dire féministes entre guillemets sur sur qui sont là l'oeuvre de garçons pourtant des hommes qui les ont peintes mais vraiment ont tenu à peindre des personnages féminins à travers rature qui a peint rue rue Saint-Severt et ici ici Fred en fait qui ont volontairement si vous voulez en fait peint des femmes sur l'espace public dans des dans des quartiers où la femme a des problèmes d'appropriation parfois des espaces publics et on va terminer par le travail de Nadege d'Auvergne en fait qui intervient sur sur la résidence contre moulins une petite cité pavillonnaire d'habitat social le propriétaire au habitat qui malheureusement va être démoli à moyen terme et en fait Nadege en fait c'est l'intimité c'est le dessin en fait de la de la de la tendresse de des formes des formes humaines souvent zoomées comme ça et je trouve intéressant en fait sous ce petit bâtiment intime symbolique en fait du pavillon de la maison individuelle en fait d'inviter une artiste pour peindre une une scène intime et elle a d'ailleurs rappelé son son oeuvre intimité voilà quelques quelques oeuvres en fait un petit un petit un petit panorama de de pratiques de pratiques contextuelles urbaines et je pense voilà nous allons passer à des pratiques et qui qui permettent de faire une belle transition puisque l'un des enjeux des des graffeurs et et street artistes c'est d'un de trouver le mur le bâtiment qui rendra leur oeuvre la plus visible pour le maximum de personnes et avec les réseaux sociaux notamment instagram la viralité à trouver une force encore plus importante parfois même à dénaturer un art qui à l'origine était contextuel puisque il peut arriver aujourd'hui que l'oeuvre l'oeuvre ce ne soit plus que la photo donc élodie va nous nous exposer un petit peu les mutations de ces pratiques oui alors dans la suite de ce qu'ont expliqué olivier et stéphanie je vais aborder l'art urbain à l'ère du digital et plus particulièrement la manière dont instagram a modifié les pratiques et notamment ouvert la voie des nouvelles formes de création instagram instagram aujourd'hui c'est un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et plus de 100 millions de photos et vidéos postées chaque jour donc c'est assez vertigineux c'est ce qui en fait la plus grande agora dédié au partage d'images il faut savoir qu'en fait dès 2010 dès le lancement de la plateforme les artistes urbains et se sont très vite emparés de cet outil et en fait entre leurs mains c'est un peu devenu un couteau suisse parce que c'est à la fois une interface d'échange avec leur communauté une vitrine de leur travail un portfolio 2.0 et un outil de diffusion et de promotion en fait même si c'était déjà le cas avec les précédents réseaux sociaux ce qui a changé avec instagram plus particulièrement c'est vraiment le fait de se passer d'intermédiaires du coup en fait ce sont leurs propres agents leur propre community manager les propres entremetteurs entre eux et leur travail du coup c'est surtout devenu en fait faut vraiment le voir comme un média en fait un puissant média qui permet au public de suivre en temps réel l'actualité des artistes aussi les coulisses des projets et ça c'est intéressant parce que ça a emmené une dimension working progress un peu backstage qui n'était pas invisible avant mais était beaucoup moins prégnante en fait par exemple quand quand invader il pose une nouvelle mosaïque à paris ou qu'il annonce qui déploie une nouvelle vague d'invasion à versailles ou plus récemment à marseille vous avez beaucoup plus de chance que soit sur instagram que la nouvelle elle tombe en premier et nous mêmes en tant que journaliste pour moi c'est une source c'est aussi un média dans lequel moi même je vais aller puiser de l'information donc là où certes ça a beaucoup changé la donne sur le côté communication mais il faut pas forcément voir ça comme une révolution parce qu'en fait instagram c'est que la suite logique de réflexes qui sont là depuis toujours dans cette scène faut savoir que dès les années 2000 et l'avènement d'internet les artistes urbains ils ont utilisé en fait les outils de communication et de diffusion qui étaient à leur disposition donc le début du millénaire si on revient c'est la démocratisation des appareils photo numériques donc ça permettait déjà l'archivage et ensuite c'est aussi l'apparition des premières pages perso peut-être qu'il y en a qu'on connu du coup à l'époque si on revient un peu en arrière il ya eu photologues sky blog myspace facebook puis instagram et en fait tout ça tous ces outils ça permettait déjà de communiquer sur leur travail de partager leurs prouesses spirituelles au delà en fait des seuls murs des villes et en fait il faut voir tout ça comme des des marches pieds en fait qu'ont permis à ce mouvement de passer de l'underground au mainstream et en fait ça le rend aujourd'hui un peu accessible à tout un chacun partout où il se trouve en fait c'est aujourd'hui qu'une pièce elle soit une peinture si elle est faite au fin fond de l'auvergne au fin fond de l'ardèche ou sur un mur à paris une fois qu'elle est prise en photo et qu'elle est postée sur les réseaux sociaux mais en fait son audience elle est décuplée et en plus ce qui est intéressant c'est que surtout l'image elle peut suivre survivre à l'effacement ou à la destruction de l'oeuvre et ça c'est particulièrement important dans le graffiti donc c'est aussi ce qui a séduit les artistes en fait aussi chez instagram cette capacité à rendre aussi caduque l'éphémère qui fait partie de cette pratique et surtout aussi le fait que ça permet de toucher un maximum de personnes aujourd'hui il n'existe aucun moyen aussi rapide intuitif et visuel de toucher sa cible et ça c'est important parce que c'est pas un hasard si instagram est devenu l'outil privilégié des graffeurs et des street artistes c'est parce qu'en fait ça ils obéissent au même code et au même leitmotiv le graffiti en particulier c'est gagné en visibilité et les writers les graffeurs dès le départ ils ont peint des trains qui voyageaient de quartier en quartier de ville en ville si vous regardez souvent d'ailleurs partout vous verrez souvent que les graffitis en appelant qui sont tout en haut des immeubles et c'est pas pour rien c'est pour une question de visibilité en fait et du coup il faut en fait pour asseoir sa notoriété dans la rue dans le graffiti il faut il faut enfin dit cartonner la rue il faut être présent faut faut produire toujours plus de contenu et du coup vous voyez ça aussi des parallèles avec ce que instagram propose aujourd'hui cette compétition de la rue évidemment elle existe toujours c'est sa notoriété on l'a fait comme ça mais elle se double d'une compétition également sur les réseaux sociaux instagram c'est un peu devenu une sorte de d'espace public virtuel dans lequel les likes et le nombre de followers d'abonnés basse et ce sont des gages de notoriété en fait donc ce que je disais la crédibilité qu'on acquiert dans la rue aujourd'hui elle va de pair avec une connaissance et une pratique intensive des nouvelles stratégies de communication il ya un chercheur australien car car un peu conceptualiser l'idée lui il parle d'instein fame donc c'est quand même la preuve que c'est suffisamment intéressant pour qu'il ya des universitaires qui se penchent de sur la question en 2019 il a publié un livre justement qui s'intéresse à toutes les mutations du graffiti et du street art à l'heure d'instagram et lui il dit que c'est pas seulement un agrégateur d'image mais c'est vraiment le vivier de nouvelles pratiques de nouvelles formes d'esthétique et de nouveaux publics aussi en fait c'est vrai que c'est une sorte de boîte à outils dans laquelle on peut on peut puiser en face à ça pousse les artistes à adapter leur travail à la vitesse et au flux d'instagram donc il y en a qu'il y a la photo la vidéo tout ça ça participe mais il ya aussi des artistes qui sont clairement emparés à moi j'ai complètement oublié de il ya des artistes qui se sont aussi clairement emparés des outils qui étaient proposés par la plateforme et c'est le cas par exemple des filtres selfie donc ça pour le coup vous voyez les trois les trois à droite là c'est une artiste qui s'appelle kashink c'est une street artiste française mais également une performeuse et elle en fait elle déploie tout un travail autour de la représentation de soi et du genre dans l'espace public et elle a notamment un travail autour du masque qui permet de dissimuler révéler sa vraie personnalité du coup elle m'expliquait que pour elle c'était pertinent de travailler sur sur le selfie ça avait un lien avec son travail et en plus elle me disait aussi que ça ce qui était intéressant c'est que pour elle finalement du coup tout le monde peut l'utiliser donc ça rejoint quelque part un peu le contrat social qu'est le street art c'est à dire d'être accessible à tous voilà ça le rend accessible à tous mais dans le monde digital à gauche vous avez un filtre qui a été créé par l'artiste felipe pendote en espagnol donc lui il n'y a pas spécifiquement un rapport avec le masque mais là il a travaillé avec un développeur pour en fait créer un un filtre qui qui reprenne son esthétique qui est assez post digital il est en fait il fait souvent référence à sa peinture dans le glitch le qr code les gradients toute une iconographie du numérique donc en fait ce que ce qui est intéressant c'est que faut savoir que les street artistes c'est pas ils ont ils ont quand même baigné et barboté dans une culture numérique ils sont pas peut-être pas les de la première génération mais il y en a beaucoup qu'on qu'on grandirait avec et certains d'entre eux justement ils tirent leur esthétique du vote digital ils utilisent les nouvelles technologies voire ils questionnent la manière dont ces nouvelles technologies elles s'insèrent dans nos modes de vie contemporains pour reparler d'invader par exemple quand vous regardez finalement lui s'est inspiré du pixel et des jeux vidéo pour créer ses mosaïques il ya un autre artiste qui s'appelle in sa qui lui est un londonien qui crée des fresques animés en stop motion donc ça c'est vous le voyez par écran il appelle ça c'est des gif t donc c'est des contractions entre gifs et graffiti et vous en avez d'autres aussi justement il ya les oui je vais le j'en parler après il y en a d'autres qui qui questionne un peu plus on va dire oui la manière dont les technologies s'insèrent dans nos modes de vie du coup il y avait je sais pas si c'est le suivant ouais ouais mathieu tremblant lui c'est un artiste français qui a cofondé les frères et poulain et pour le coup ce projet il s'appelle tac cloud il avait fait des photos du coup vous voyez de tac qu'on peut croiser dans la vue dans la rue et qui sont pour la plupart des gens totalement illisibles et lui s'est amusé à les traduire en fait en utilisant des mots clés parfaitement lisible et quelque part c'est intéressant parce que c'est un peu décoder décrypter le langage de la rue j'ai choisi d'autres exemples aussi aram bartol lui pour le coup il en fait il transpose dans l'espace réel des repères qu'on a acquis dans l'espace virtuel donc ça c'est les points de géolocalisation google il met aussi par exemple des clés usb avec qui l'insère directement dans des murs dans la rue donc dans l'espace réel c'est un peu comme une logique d'open source mais transposé au monde réel il y en a oui j'ai pris cet exemple aussi je sais pas si vous voyez très très bien moi je le trouve super c'est un artiste qui s'appelle bianco choc il a fait ce travail dans un tout petit village en italie et en fait il s'est amusé à faire des parallèles entre les géants d'internet et leurs ancêtres donc par exemple en en faisant d'une camionette de transport oui transfert d'une cabine téléphonique whatsapp ou alors en appelant une épicerie ebay et du coup c'est intéressant parce que je trouve qu'ils racontent qu'en gros les gaffes à 1 n'ont pas inventé la poudre mais que de l'autre côté il ya aussi de rappeler un petit peu que finalement tous toutes nos interactions en ligne on peut encore les faire dans le monde réel avec un peu plus d'humains il ya d'un fait les street artistes qui travaillent forcément entre soi les sujets qui qui traitent accompagne l'évolution de notre société mais ils utilisent aussi les nouvelles technologies donc il ya il ya les drones tout à l'heure olivier en a parlé avec la épître par exemple cette fraise qui a été fait finalement au dessus du parc des positions personne ne peut l'avoir mais c'est justement le fait qu'il ya des drones le fait qu'on puisse faire de la photographie aérienne qui permet aujourd'hui de de faire des oeuvres il ya plusieurs artistes qui a saïpe aussi qui travaille justement qui fait des des peintures à très très grande échelle et s'il n'y avait pas la photographie aérienne et les drones ce serait compliqué aujourd'hui pour les révéler au public il ya d'autres qui travaillent sur la réalité augmentée donc ça c'est les francs couleurs c'est un du collectif neuvième concept eux ils ont développé une application qui en fait on peut passer son téléphone dans la rue et ça permet de 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 flasher en fait des stickers et des affiches qui s'anime donc c'est intéressant parce que ça ça développe une autre interaction entre le public et l'oeuvre entre les passants et l'oeuvre et en fait tout ce que je voulais vous dire entre à la fois ces exemples là le fait une culture du numérique et le fait tout à l'heure le parallèle que je disais sur la quête d'omniprésence qui est qui existe sur instagram et qui est inhérente au graffiti parce qu'en fait elle témoigne qu'il ya de plus en plus une porosité entre la rue et les écrans entre les entre les espaces publics réels et les espaces publics virtuels du coup j'ai choisi de vous de vous parler de deux artistes qui travaillent sur cette porosité mais qui aussi joue sur l'interaction et la viralité qui est propre à instagram donc ça c'est un artiste qui s'appelle boris du collectif des grifters et comme vous pouvez le voir sur l'image lui c'est un peu une pop star des réseaux sociaux donc en fait son compte instagram c'est il fait énormément de stories donc ces petites vidéos qui durent 24 heures et des photos et en fait il propose une immersion dans ses dans sa vie de vandales et du coup du coup justement lui ce qui est intéressant ce qui ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant c'est que lui il a importé dans la rue le langage des réseaux sociaux et sont ses codes graphiques par exemple là ça fait référence aux captures d'écran là ça fait référence aux textos et plus particulièrement aux sextos et juste après vous avez justement des exemples de qui font là pour le coup qui sont des clins d'oeil à instagram linkedin bio c'est quelque chose que vous pouvez souvent voir sur les profils donc lui en fait je lui avais demandé pourquoi pourquoi il pourquoi c'était venu et il m'avait dit mais en fait c'est le champ lexical d'instagram le lexique d'instagram c'est naturellement imprégné dans ma peinture parce que tout simplement parce qu'en fait j'y passe ma vie en fait il m'avait dit moi je passe ma vie sur les réseaux sociaux et comme l'art reflété notre époque à l'ère analogique aujourd'hui il reflète la manière dont les gens communiquent à l'ère du digital dans la même veine j'ai choisi un autre artiste qui est plus jeune human boy lui c'est un grapheur espagnol il a à peine une trentaine d'années et ce qu'il a importé dans la rue ce sont les mêmes donc je vais en passer quelques ans à non je suis trop venu en arrière voilà donc les mêmes les mêmes en gros c'est des petits gags visuels c'est des photos qui deviennent totalement virales qui qui pullulent sur internet et surtout et je sais c'est important en fait les grapheurs ils sont hyper friands de ça et il existe aujourd'hui des dizaines et des dizaines de contes uniquement dédiés au même graffiti donc lui ce qui est intéressant c'est qu'il a repris ces petits c'est un peu comme des comic strip il les a repris à son compte il les détourne il se met souvent en scène donc on voit souvent il ya des références à lui même human boy soit il se il se tourne en ridicule soit au contraire il joue l'auto promotion et il lui arrive aussi souvent de tourner un peu en ridicule les guéguerre entre graphiteux ou ou l'image un peu du du grapheur viril et bagarreur et en fait ce que je trouve intéressant avec les deux exemples que je vous ai montré boris et human boy c'est que certes ces images elles sont impactantes elles sont impactantes dans la rue enfin vous pouvez les voir c'est des vraies peintures mais en fait elles sont pensées et elles sont calibrées pour être vu sur les réseaux sociaux parce que leur sens leur portée il sera d'autant plus fort sur instagram parce qu'il va toucher un public averti un public qui maîtrise ce langage et qui du coup a les codes pour le comprendre et ça c'est on pourra peut-être en parler après mais c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui faut pas comment dire la peinture dans la rue existe toujours évidemment et le graffiti est là mais en effet il ya beaucoup d'oeuvres qui sont calibrées pour les réseaux sociaux en fait leur audience va être là dessus et je peux juste finir sur deux points ce que je voulais je voulais faire deux bémols enfin je voulais faire deux nuances il faut un peu relativiser quand on dit qu'instagram c'est une révolution certes ça a vraiment engendré des nouveaux modes de communication et des nouvelles formes de création mais en fait c'est faut vraiment le voir comme je pense une appropriation de nouveaux territoires comme c'était déjà le cas par le passé les grapheurs les street artistes ils ont toujours cherché à investir de nouveaux espaces donc il ya eu les murs les trains les terrains vagues internet la réalité augmentée en fait instagram c'est un peu que la dernière prise de guerre d'une longue conquête territoriale et franchement je suis sûr que d'ici quelques années ce sera totalement ringard donc autant ce qu'on a l'impression de parler de modernité mais peut-être dans cinq ans on regardera cette conférence en disant que c'était la préhistoire et du coup l'autre l'autre bémol que je voulais faire c'était ça va un peu contredire ce que j'ai dit au début on dit que instagram ça a rendu l'art urbain accessible à tout un chacun c'est une vérité assez en trompe l'oeil parce qu'au final sur instagram il existe encore des scènes underground encore des comptes fait des personnalités difficiles d'accès notamment notamment dans le vandalisme et chez les traînistes donc c'est les mecs qui peinent plutôt des trains parce que du coup un novice qui veut trouver la scène underground au brésil ou à paris il ya peu de chances que si que lui en cherchant tout seul il trouve les bons comptes et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que même dans cet outil de démocratisation il résiste encore l'esprit quelque part l'entre soi le rite d'initié qui est propre au graffiti en particulier donc voilà je trouve ça intéressant de voir finalement malgré les évolutions il persiste encore l'adn qui fait un peu le coeur du mouvement si merci elodie est ce que justement la vraie la vraie révolution ce serait de pas justement se désengager pour les artistes d'instagram pour réinvestir encore plus l'espace public bah en tout cas ce que je me rends compte au fur et à mesure c'est que si je vais parler du graffiti plus particulièrement mais c'est un peu le cas aussi je pense dans le street art c'est c'est le fait que c'est pas une posture mais en fait le fait qu'ils aient beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux il y en a qui choisissent naturellement de ce de se mettre en retrait en fait et de comment dire le fait aussi de poster constamment des photos ben ils se disent ah ouais c'est super mais au final je mon oeuvre quelque part elle perd de sa son impact parce que c'est c'est consommé de l'image et il y en a qui vont décider de se mettre en en retrait je pense il parlait de posture parce que c'est un peu péjoratif mais il y en a qui choisissent vraiment aujourd'hui de défendre de se dire je suis pas je suis dans le game mais mais pas autrement Olivier justement en tant que géographe et urbaniste est-ce que ça t'a questionné juste le fait d'avoir des des oeuvres qui sont calibrées juste pour internet oui alors bon on a il ya le format est effectivement carré comme on peut bien le voir ici en fait de la photo la photo instagram mais comme le disait elodie en fait instagram et les réseaux sociaux en fait sont l'aboutissement d'une d'une stratégie de mise en scène par les artistes et effectivement les les graffeurs quand ils allaient peindre des trains dans les années 80 90 en fait ils partaient avec leur petit kodak jetable et ils archivaient la force des réseaux sociaux c'est deux c'est finalement la diffusion et puis pour 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 qu'une oeuvre existe il faut qu'elle soit vue naturellement et donc c'est la magie le secret des réseaux sociaux et qui a fait qu'en fait les les artistes se sont beaucoup beaucoup installés ensuite dans leur dans le la mise en scène urbaine effectivement c'est une fois encore la la photographie et moi dans mon de mon travail de deux curateurs d'événements quand j'envoie le premier mail je qui est vraiment le moment clé en fait de la programmation artistique je leur parle du contexte et je leur fais une série de photos du mur qui anticipe la mise en photo également sur les réseaux sociaux la mise en photographie pas forcément sur les réseaux sociaux finalement mais je leur prouve à la fois l'intérêt de ce projet à travers un contexte une histoire locale mais sans oublier l'intérêt photogénique et c'est vrai que le reportage photographique préalable que je peux faire de sur chaque mur il est aussi stratégique pour capter l'intérêt et susciter l'artier l'intérêt des bons artistes donc effectivement la mostration photographique ultérieure elle est dès les prémices du projet effectivement aux prises en prise en compte tu évoquais l'aspect toi tu veux que l'oeuvre finale plaise aux habitants qui se l'approprient mais comment comment parvenir justement à ce que les habitants s'approprient une oeuvre qui au départ peut-être ne les enchantait pas plus que ça alors en fait il y a beaucoup de beaucoup de recettes naturellement qu'on déploie au gré de au gré de nos projets la principale c'est réellement de de travailler avec les jeunes publics puisque quand on parle à une classe de 30 élèves on a 30 personnes captives il est bien rare d'arriver à avoir 30 personnes captives qui vont en parler le soir le soir à la maison le soir dans les familles et quand tu touches 30 30 enfants tu touches peut-être 50 adultes et frères et soeurs cousins et autres et en fait on travaille beaucoup justement avec les jeunes publics puisque ce sont aussi les jeunes publics qui vont vivre au quotidien et qui et qui pratiquent énormément l'espace public et donc à travers des épisodes de préparation par exemple pourquoi peindre pourquoi peindre ce mur qu'est ce qu'on va y raconter qui est cet artiste en fait on on les met dans la dynamique du projet ces mêmes jeunes en fait rencontrent l'artiste au moment du chantier donc là aussi ils font partie de l'aventure et au gré de tous ces épisodes en fait on leur glisse la signification et le message sur l'oeuvre et en fait ils se l'approprient comme ça et c'est absolument fondamental pour pour les projets puisque ces gens en fait que nous quand on vient on peint et on s'en va quelque part alors que ces gens là vont habiter avec avec ses oeuvres et si réellement on veut créer patrimoine ainsi vraiment on veut créer de la valeur pour pour les quartiers il était très très important de soigner la la médiation par les publics dernier point sur sur impressionné donc le l'intégralité du parcours donc sera digitalisé on fait des interviews des artistes de nombreuses photographies également du du making of et en fait au pied de chaque oeuvre en fait il ya un cartel est déjà posé sur un grand nombre d'entre elles en fait sera à poser un qr code qui permettra via téléphone en fait d'accéder à toute une série de contenus additionnels dont une interview de l'artiste des photos du processus plusieurs points de vue en fait de l'oeuvre justement pour raconter et que les gens sur leur trottoir en allant chercher la baguette ou en promenant le pain en fait ils puissent s'ils sont munis au moins d'un d'un téléphone en fait goûter à à cette à ce contenu et on pose également sur certaines oeuvres à l'oeuvre d'odjo de la rue des vergetiers qui était un site bien particulier en coeur de ville et autres en fait il ya un cartel naturellement qui explique et les gens s'arrêtent et viennent lire en fait c'est on on vient utiliser des techniques muséales finalement pour des oeuvres d'art puisque elles sont elles sont là pour pour de nombreuses années stéphanie tu as souligné à plusieurs reprises qu'on était dans un monde urbain qu'on est en train de construire de fabriquer et à contrario on a juste et on a on a un développement de plus en plus important de festivals dans des lieux plutôt ruraux dans des localités rurales comment tu peux expliquer est ce que tu as observé ce phénomène je l'explique de deux manières d'abord un peu comment henri le fèvre qui disait qu'on était sous le règne de l'urbain y compris à la campagne je pense que les zones rurales sont animées des mêmes dynamiques que les zones urbaines que les mots d'attractivité de d'image etc circulent en boucle aussi dans ces espaces là et que donc les les élus sont ou les associations etc sont tentés d'appliquer les mêmes recettes dans ces lieux là que dans des dans des villes plus grandes dans des métropoles etc et puis l'autre raison peut-être c'est une question qui tiendrait au fait que je pense que pour des artistes c'est peut-être des espaces d'expression intéressant parce que plus vierge je le constate aussi avec notamment des étudiants en art du master projet culturel dans l'espace public dans lequel j'interviens depuis quand même assez longtemps maintenant et on sent qu'il ya une appétence pour pour l'espace enfin les espaces ruraux qui seraient un peu je sais pas comment dire la dernière terre vierge peut-être que les gilets jaunes aussi ont mis en lumière le fait que c'était aussi des espaces de relégation mais qui était et qui était aussi reléguée en termes d'image c'est à dire que c'était des voilà des lieux qui étaient peu représentés et qui étaient peu visibles et donc je pense que c'est un petit peu tout ça à la fois un élan de qui aurait à voir avec la démocratisation culturelle et côté élu la tentation de de d'utiliser ce levier dans le cadre de d'une recherche d'attractivité qui est très très forte aussi voilà et pour les artistes aussi l'idée d'avoir des espaces différents des des on voit des artistes peintes sur des silos des silos à grains sur des châteaux d'eau face à sur des sur vraiment des surfaces qui peuvent être qui peuvent être vraiment intéressante il ya des friches encore face à dire que là où aussi la disponibilité se réduit dans les centres urbains et même dans les proches périphéries là il ya encore des espaces loisibles pour les artistes territoriales exactement et je me posais aussi une question sur comment on peut dépasser quand on fait quand on a un festif quand on fait des on organise un festival de fresques monumentale justement l'aspect simple vernis à ce esthétique où je mets de la couleur dans la ville mais que pour justement plus ou moins mais elle est destinée à tout le monde en fait non mais c'est vrai qu'en fait on assiste à un festival le festival ça part dans tous les sens effectivement à la ville à la campagne de casse ville à roubaix de bordeaux à bayonne enfin on a il ya des choses de toutes parts et en fait moi à titre personnel en tout cas réellement l'idée c'est de faire sens de créer de créer justement à travers l'appropriation et la contextualisation des oeuvres en fait finalement un sens au delà de l'esthétique effectivement une grande peinture murale c'est à c'est l'arrivée d'une esthétique de couleur et autres dans 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 la ville et en fait ma façon d'aborder la chose c'est c'est justement de raconter la ville et de raconter les gens et de raconter en fait finalement leur un lieu de jouer avec une architecture on l'a vu la façon assez élémentaire mais hyper forte avec avec le code bar avec le gros horloge avec cet enfant cette cavalière toutes ces oeuvres en fait parlent du lieu et le public est censé être leur être sensible et et c'est le principe en fait de l'appropriation et de la prise de la mise en contact d'une oeuvre d'art dans l'espace public avec son public qui pour moi en tout cas me crée ma crée ma foi dans la dans la profession ouais si si marche moi qui sait pas l'utiliser et le dit enfin a montré aussi comment internet transformer enfin transformer les pratiques instagram etc et c'est vrai que il y a cette tendance finalement à considérer les murs de ces de ces villes comme bah comme des toiles finalement comme des toiles vierges et et donc à délaisser peut-être un peu l'inscription dans le site parce que aussi les programmateurs aussi vont chercher les artistes sur instagram en voyant des murs qu'on enfin voilà qui sont exposés sur instagram etc et peut-être qu'effectivement l'enjeu c'est la question de l'articulation avec le site je me souviens j'avais fait un papier dans dans l'oeil magazine sur ces questions là et j'avais interviewé rafael chacteur qui justement pointait donc qui est un observateur qui a écrit pas mal d'ouvrages sur la question et et justement il pointait cette idée que quand quand un artiste intervient dans la ville il intervient pas sur une sur une surface seulement sur une surface vierge mais sur dans un site particulier et effectivement c'est cette approche contextuelle qui vient nourrir beaucoup de pratiques dès le début elle elle vient elle est de nature finalement à à s'inscrire davantage dans le dans le site mais elle est moins elle n'est pas forcément perceptible dans la photographie elle même de voilà il y a beaucoup de choses qui échappent du rapport au site dans dans cette circulation des images oui oui je sais qu'il ya aussi beaucoup d'artistes au bout d'un moment qui finalement par rapport à ce festival de festivals ont eu un moment donné envie aussi de lever le pied parce que quelque part ce qui faisait le coeur de leur pratique c'est à dire certes perdre la ville mais aussi rencontrer des gens tisser du lien ils se rendraient compte que dans dans les festivals ils avaient de moins en moins la possibilité de le faire finalement leur donner quelques jours ils perdaient ce contact là humain et puis le côté toile justement que tu disais et je pense qu'en fait ouais le fait c'est la question de comment dépasser un petit peu le vernis esthétique je crois que les pas j'imagine que le les gens ils attendent à la fois de découvrir une pratique un mouvement une culture il faut que ça aille dans les deux sens je pense c'est à la fois l'artiste qui va vers vers une ville et ses habitants et inversement aussi les habitants qui vont vers une pratique je conclue hyper vite avant les questions de la salle et ne pas oublier non plus que les festivals ne sont pas 100% de l'art urbain et bien loin de là et en fait il ya plus les artistes ont plusieurs vies ils font des oeuvres des commandes murales mais à côté ils ont ils font de la peinture en vandal ils font de la peinture improvisée comme ça et en fait ils continuent aussi à travers leurs pratiques alternatives alternatives au système entre guillemets à l'institution à s'éclater oui oui évidemment mais bien au delà du vernis également dans les dans les galeries comme ici mais la commande la commande peut avoir l'effet justement de dissoudre la spontanéité ou même la recherche ça fait ça fait un territoire ça fait partie d'un éventail de techniques de 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 mise en situation pour les artistes finalement en fait qu'ils ne font pas que ça personne ne fait que ça et il continue mais en tout cas ça leur prend beaucoup de temps c'est vrai que c'est assez assez chronophage est ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième table ronde qui va s'intéresser justement à l'aspect médiation et public non je suis Dominique Arnis je voulais intervenir j'enlève mon masque j'avais envie d'intervenir par rapport à ce que tu disais articuler Stéphanie l'histoire de ces 60 dernières années et notamment entre le licite l'illicite la commande la spontanéité et en vous écoutant et en vous écoutant développer les uns et les autres vos thématiques il y a quelque chose qui qui m'est apparu et qui m'était déjà apparu ici de manière assez triste avec toi Olivier avec le poulpe justement qui était en face c'était cette difficulté qui il y a entre l'éphémère et le pérenne moi j'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans l'art contemporain et puis je me suis rapprochée de l'art urbain du street art c'est les dernières années et c'était quelque chose que je comprends que c'est quelque chose que j'admets très 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 mal j'ai beaucoup de difficultés à l'intégrer et je me souviens que lorsque tu m'avais dit que ce poulpe allait être détruit j'étais prête à remuer des montagnes pour ne pas qu'il le soit parce que je trouvais qu'il était alors justement par une contextualisation je trouvais que c'était génial ce machin qui était là qui était face face à la scène et à chaque fois on me dit mais non c'est la beauté de l'oeuvre éphémère moi c'est une une ambiguité une ambivalence pas comment dire qui me paraît à la limite plus importante aujourd'hui que que ne l'est institutionnalisé ou pas puisque voilà mais que peut-être que on a peut-être et ça on en parlera peut-être après midi avec avec une conservatrice de bus et avec susana qui est que peut-être que c'est à cause de de cette ambiguïté qu'il y a eu pour l'état pour les institutions de faire rentrer les oeuvres dans les collections publiques je pose la question que ça me paraît être aujourd'hui enfin c'est ce que j'ai retenu de ce que moi je pense que ça joue aussi dans le peut-être enfin c'est une hypothèse dans le dans la sollicitation des élus notamment des bailleurs des aménageurs fin de tous les de tous les commanditaires aujourd'hui de ces pratiques là c'est justement cette cette ambivalence est-ce que c'est pérenne est-ce que c'est semi pérenne est-ce que c'est pas du tout pérenne etc et du coup ça permet je pense une souplesse qui est aussi une souplesse budgétaire enfin on n'en a pas parlé j'ai zappé d'en parler dans mon exposé etc c'est aussi que c'est des c'est des pratiques qui sont moins qui sont moins chères à produire pour pour les élus et à accompagner et du coup ça autorise une peut-être une plus grande souplesse qui peut jouer aussi en faveur de ces pratiques de la part d'élus après pour ce qui est de la conservation je pense qu'il faut vraiment poser la question à susana voilà on passe à la suivante d'autres questions justement sur la conservation ou l'idée d'archive ou l'archive peut venir combler un vide même si l'oeuvre finit par disparaître des réseaux sociaux en fait finalement qu'ils archivent oui tout ça et les oui puisque la mémoire et leur anciennement les graffeurs archivés dans des pochettes de photoservices des épaisseurs comme ça et d'ailleurs que j'ai eu le plaisir à réouvrir pour l'exposition de ceux seront impressionnés mais bon internet permet cet archivage finalement en tout cas des pratiques des pratiques contemporaines c'est vrai qu'il y a un archivage à faire des anciennes des anciennes pratiques assurément oui juste un petit mot la conservatrice de musée que je suis non internet n'archive rien il faut archiver il faut penser tout ça il faut penser des politiques d'archivage on ne peut pas faire confiance aux réseaux sociaux pour garder le mémoire pardon c'était le cri du coeur totalement d'accord surtenu il ya des clouds c'est des enfin il ya effectivement c'est un archivage qui n'est pas institutionnel mais en tout cas effectivement si tu coupes ton ton site facebook ou ton ton instagram l'archivage disparaît inévitablement bien évidemment mais en fait en tout cas il disparaît pas il reste entre les mains de compagnie ça c'est un autre sujet qui ne sont pas forcément de voilà parce que c'est ça reste quand même des entreprises privées on n'est pas du tout dans le domaine public merci merci à vous tous merci à vous Merci.